... Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant sur l'application e-book. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes. Il l'ouvrit de nouveau dans le train en retournant à sa propriété. Il l'ouvrit de nouveau dans le train en retournant à sa propriété. Il se remit à lire les derniers chapitres. L'illusion romanesque le reprit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l'entourait. La femme entre à la première, méfiante. Admirablement, elle étanchait de ses baisers, le sang les dégratignait. Rien n'avait été oublié. Alibi, hasard, erreur possible. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il ne l'était pas. D'abord, une salle bleue. Puis un corridor. Puis un escalier avec un tapis. Puis enfin, le salon. Et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours rouge et dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman. Sous-titrage Société Radio-Canada